Le Salon PUF, c'est le Salon National de l'Orientation Professionnelle et de l'Inclusion Financielle. Un salon qui a doule volée, donc s'intéresse à l'orientation professionnelle des étudiants de bacheliers après l'obtention de leur bac et s'intéresse également à leur inclusion financière, donc à leur accès au service financier et cette fois-ci de façon responsable. Le Salon PUF a été initié justement pour faciliter, disons, le choix de filière de formation au nouveau bachelier après l'obtention de leur premier diplôme universitaire parce que justement on a fait le constat que les étudiants, ou juste après le bac, n'arrivent pas à faire des choix de filière de formation qui répondent vraiment aux trois éléments que nous indiquons souvent, leur capacité intrinsèque, leurs ambitions et les réalités du marché. Aujourd'hui, de plus en plus, les réalités du marché ont évolué, avec notamment l'avènement du digital. Aujourd'hui, il y a une certaine disruption, donc disons, un certain bouleversement de toute l'économie. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'avoir des jeunes formés sur des filières d'avenir. Et donc, au cours de ce Salon, effectivement, il sera question d'aborder avec ces jeunes ces différentes filières innovantes et ces filières qui sont des filières d'avenir et qui sont des filières qui doivent soutenir le bouleversement de cette économie. Et en même temps, comme je l'ai dit, ce Salon va s'intéresser à l'inclusion financière des jeunes et donc leur faciliter l'accès. D'abord, leur permettre de découvrir la panoplie de services financiers existants et en même temps de pouvoir y accéder en toute connaissance de cause et vraiment de pouvoir rester connecté à ces services financiers, donc une inclusion financière vraiment durable. Pour atteindre les objectifs de ce Salon, nous avons des clignes des activités sur 5 jours. Ça va se tenir du 23 au 28 août sur le campus d'Abouma et Canavie. Et donc, sur les 5 jours, nous aurons des ateliers qui vont se tenir sur des thématiques clés, notamment la formation professionnelle dans le contexte de la COVID-19, notamment l'intégration de l'éducation financière dans les programmes scolaires, par exemple, notamment l'accès des jeunes à des services financiers, notamment les filières qui existent aujourd'hui et qui naissent aujourd'hui dans le contexte du numérique. Et donc, toute cette panoplie de thématiques permettra aux jeunes, à la fin de ce Salon, de pouvoir être outillés. Je voudrais vraiment inviter massivement les nouveaux bacheliers et même j'irai un peu plus loin pour les étudiants en première année d'université et même ceux qui ont la licence et qui voudraient bien faire des filières, des formations en master, etc., cet espace, cette plateforme est vraiment une opportunité qu'il leur est en fait pour vraiment venir découvrir les métiers d'avenir au niveau de ces centres de formation et en même temps de pouvoir accélérer à des services financiers adaptés vraiment à leurs besoins et découvrir toutes les opportunités que ces services financiers leur offrent en termes même d'études à l'étranger, etc. Donc vraiment, je les invite à participer massivement à ce Salon qui va se dérouler du 23 au 28 août sur le campus d'Abonnet Calavé. Et pour toute information, vous pouvez donc aller sur notre page Facebook Salopif ou notre page LinkedIn Salopif toujours ou nous contacter au 64 63 50 50 ou le 66 06 11 05. ou site LinkedIn Salopif ou site Instagram Sous-titrage ST' 501